Bonjour à tous et bienvenue chez www.piècedemonnaie.com Aujourd'hui, on va faire le test de l'or pour extraire de l'or d'un microprocesseur. Il y a eu beaucoup de vidéos aussi par rapport à ça, s'il y a de l'or dans les ordinateurs dont j'avais fait une vidéo précédemment. Donc ce soir, aujourd'hui, on va tester s'il y a de l'or dans un microprocesseur. Pour ça, vous avez besoin d'une pince, une pierre de touche, un CPU ou un microprocesseur. Moi, j'ai récupéré ça de deux vieux ordinateurs. Donc on va tester ça. C'est parti. Alors, on va prendre ça. En fait, il n'y a même pas besoin de pince. Ça a l'air d'être tellement compliqué de retirer ces petits trucs avec une pince. Honnêtement, je ne vais pas prendre de pince. Je vais y aller comme ça. Voilà. Allez, hop. Ça marche très bien. Allons-y. Voilà. Vous savez quoi ? Je vais prendre aussi celui-là. Et voilà. Et voilà. Donc je prends les acides. 18, 14. Alors, j'ai testé le 18 sur celui-ci. Et le 18 sur celui-là. Ah, c'est assez intéressant. L'acide à 18 carats fait disparaître celui-ci. Par contre, ici, ça disparaît lentement. C'est peut-être de là. Attention, testons. 14 carats. Voilà, ça disparaît vraiment rapidement. OK. 14 carats. Voilà, ça disparaît lentement. Mais ça disparaît quand même. D'accord. OK. Bon, écoutez. Ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas du plaqué. Donc, c'est du plaqué. Ce n'est pas de l'or. Donc, idem. Même conseil que la vidéo que j'avais fait précédemment. Donc, il y a certainement en fait de l'or. Mais en très très faible quantité. C'est du plaqué. Et c'est quelques microns d'or. Donc, ça doit être du 0,003 millimètre. Enfin, c'est du 3 microns. Ce n'est rien du tout. Donc, pour extraire de l'or dans ça, il va en falloir une énorme quantité. Énorme quantité. Bon. Vous pouvez toujours essayer. Mais moi, je ne me lancerai pas dans ça. Bon, voilà. Bonsoir à tous. Et à bientôt. Donc, à bientôt chez www.piacedemonnaie.com Sous-titrage Société Radio-Canada